D'accord, très bien. Bonjour à tous. Alors, je suis très intimidée d'être là. Toutes, toutes, toutes. Oui, pardon, nous en reparlerons, mais pour moi, tout fonctionne encore. Voilà, donc ça va, là, premier des accords. Ça va bien se passer aujourd'hui, tout va bien, on est bien contents. Donc, bonjour à tous. Et j'espère que tout le monde se sent visé. Voilà. Je suis Alain Oukili, je suis journaliste. Et je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui pour vous parler de ma version et de ma vision du féminisme. Mon ami Babacar vient de me donner la meilleure introduction possible. Je suis étrangère, je suis arrivée en France en 2005, du Maroc. Voilà. Et j'ai toujours été très, très concernée par les questions du féminisme, notamment parce que je suis née fin des années 80 et que le wahhabisme est arrivé petit à petit dans mon pays à ce moment-là et qu'on a été énormément, on va dire, confrontés à des cas de voilement dans ma famille et puis des conversations, des personnes qui coupent les ponts avec d'autres et puis des femmes qui arrachent les voiles à leur nièce ou leur interdissent de venir ou de rentrer dans la maison avec, etc. Et je me disais, mon Dieu, j'ai tellement hâte de venir en France parce que lutter contre ça sera tellement facile. Les lois, les coutumes s'y prêtent. Peut-être que je n'aurai jamais même à en parler ou que ce sera quelque chose d'exotique que j'évoquerai de temps en temps avec mes amis parce que j'aurais eu une tante au téléphone qui m'aurait dit « Mais tu sais, ta cousine s'est encore voilée » ou « Voilà, on a réussi à lui faire enlever son voile, etc. » Et puis non. Voilà, j'ai été assez bouleversée de me rendre compte que j'allais devoir lutter contre des manifestations assez rétrogrades de la religion de mon pays dans ce pays qu'est la France. Et comme donc le dit très bien Bavacar, le Maroc étant très francophile, si toute la génération de mes parents, mes tantes ont toujours été, on va dire, très libérées, très claires sur ce qui relevait de la misogynie ou de l'émancipation des femmes, eh bien maintenant, tout est confus chez moi. Grâce à certains concepts qui deviennent très à la mode en France, je me suis rendue compte, par exemple en 2019, en lisant un article de presse locale au Maroc, qu'on était très heureux que le premier café réservé aux femmes ouvre à Tangier. Et il y avait cette petite photo sur cet article, on voyait une femme portant le voile, une autre n'en portant pas, et tout le monde est attablé, en train de boire un coup, dans un café réservé aux femmes. Je ne peux même pas, vous ne pouvez pas imaginer le choc que ça m'a fait, parce que la dernière fois que j'avais été au Maroc, j'étais avec des amis et voilà, après une petite soirée arrosée, de temps en temps, on se dit, ben tiens, et si on allait faire notre petit rallye de d'habitude, à savoir viser, cibler un café, un bar qui est interdit aux femmes, d'aller devant et dire on va rentrer. Mettre un peu, voilà, comme on dit, un peu de petite action, comme ça, ça nous fait plaisir. Et puis là, alors qu'il y a encore énormément de cafés qui nous sont totalement interdits, dans d'autres sphères militantes au Maroc, on cherche à encore plus s'exclure de la société et à se rassembler toutes seules dans des cafés, faisant encore plus le bonheur, finalement, des frères musulmans, des salafistes et de toute la société conservatrice marocaine. Et en fait, pourquoi c'est arrivé au Maroc ? Et pourquoi ça passe aussi bien ? Pourquoi alors que, dès qu'une association aujourd'hui ouvre au Maroc et qu'elle est portée par la jeunesse, elle est inondée d'argent venant du palais, alors qu'elle lutte pour les droits des femmes, les homosexuels, les trans, etc. Eh bien parce que toutes ces associations aujourd'hui se disent intersectionnelles. Et qui dit intersectionnalité aujourd'hui dit que certains pans du féminisme sont totalement interdits de la lutte, en fait. Et voilà, c'est comme ça, j'ai introduit. Et c'est maintenant, je vais vous expliquer pourquoi et comment. Je vais lire un petit peu parce que je vais essayer de vous définir c'est quoi l'intersectionnalité et d'où elle vient. Ça me semble un petit peu important. Donc, une intersection, comme on le sait tous, c'est un endroit où deux rues se croisent. On pense généralement à une intersection comme à la rencontre de deux routes. Bien que, et c'est très intéressant, le mot latin original, donc d'intersection, signifie coupé en morceaux ou divisé en plusieurs parties. Donc, de ce terme, de cette origine-là, cette base-là, on découvre un terme sociologique, moderne, qu'on entend de plus en plus et qu'on comprend de moins en moins et qui a été d'ailleurs récemment employé par Jean-Luc Mélenchon qui se disait très fier d'être intersectionnelle. Donc, l'intersectionnalité, c'est un terme qui a été inventé en 1989 par Kimberly Crenshaw, qui est une militante des droits civiques et une juriste américaine. Et dans un article pour le forum juridique de l'Université de Chicago, Crenshaw a écrit que les idées féministes traditionnelles et les politiques antiracistes excluent les femmes noires parce qu'elles sont confrontées à une discrimination qui leur est propre. Parce que l'expérience intersectionnelle est supérieure à la somme du racisme et du sexisme, toute analyse qui ne tient pas compte de l'intersectionnalité ne peut pas suffisamment aborder la manière particulière dont les femmes noires sont subordonnées aux femmes blanches et aux hommes blancs de facto. Donc, c'est ça qu'elle écrivait dans cet article. L'intersectionnalité, donc, s'est très rapidement imposée dans la société anglo-saxonne et a été intégrée au dictionnaire anglais d'Oxford en 2015 qui l'appelle la nature interconnectée des catégorisations sociales telles que la race, la classe, l'ethnie, le sexe et considérée comme créant des systèmes de discrimination ou de discrimination qui se chevauchent et qui sont interdépendantes. Comme cela arrive souvent avec le nouveau jargon ou les mots à la mode, l'intersectionnalité a en fait été adoptée par des groupes bien en dehors des cibles initiales. A la base, ce sont les universitaires qui débattent de ce genre de concepts. Et en fait, ce qui se passe, c'est que là où Crenshaw parlait de l'intersection de la race et du sexe, d'autres ont pris leur propre identité et ont discuté de la façon dont ces éléments se chevauchaient. Que ces éléments soient la capacité physique, la race, la politique, la nationalité, le rapport à la nature, le rapport à la sorcellerie, la citoyenneté ou le statut socio-économique. En fait, pourquoi je vous parle de ça ? Parce que pour être juste, Crenshaw qui a développé ce concept ou plutôt ce logiciel, cette grille en fait d'analyse des discriminations, comment elles se chevauchent, comment elles peuvent être connectées. Mais ça ne partait pas nécessairement d'un mauvais sentiment. Aujourd'hui, le mot intersectionnel est très, 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 on va dire très connoté. Soit on est d'accord, soit on est contre. Mais on ne sait pas vraiment ce qu'il peut signifier tant il est banni à cause de ce qu'il utilise, de comment il l'utilise. Je m'explique. Moi, par exemple, en tant que femme étrangère en France, avec le faciès, maghrébin, etc., on peut totalement, je pense, considérer que je peux adhérer à l'intersectionnalité dès lors que, quand je passe dans certains quartiers connotés, communautarisés, comme on dit, je pense parfois que je ne suis pas traitée de la même façon que quand je suis dans une ville ou dans un quartier où j'arrive à passer partout, c'est-à-dire qu'il y a de tout. Voilà, donc comme moi, quand je suis dans un quartier où il y a beaucoup de maghrébins, je me fais beaucoup plus agressée qu'ailleurs. Voilà. Pourquoi ? Parce que non seulement je suis une femme, mais en plus, je suis maghrébine et il y a cette fameuse laisse invisible que l'on me met autour du cou quand je me retrouve dans des quartiers où je suis identifiée comme une femme maghrébine. Et puis ailleurs, là où je suis juste considérée comme une femme, eh bien, ça s'organise, je vis différemment. Voilà. Pour moi, l'intersectionnalité, ce n'est pas quelque chose de complètement débile, en fait. Et puis au contraire, ça permet parfois d'identifier certains rapports à certaines communautés qu'il est bon de relever. D'ailleurs, je pense que vous avez tous entendu un jour qu'une dame s'appelant Ouria Boutenja avait dit aux femmes noires ou avait écrit dans un livre que les femmes noires lorsqu'elles sont victimes de viol par quelqu'un de leur communauté, elles doivent bien prendre en compte le fait que si elles vont à la police, elles vont prendre le risque de faire exercer un racisme d'État sur le violeur en question qui serait noir. Et donc, il vaudrait mieux qu'en gros, ça s'inclasse en famille. Voilà. Donc, il y a des choses, quand on est en famille, eh bien, qui se manifestent et l'intersectionnalité, parfois, sert également à les identifier. Donc, voilà, quand on est noir, on subit, selon qu'on est, par exemple, de pays qui pratiquent l'excision ou la polygamie est quelque chose de courant, on a des oppressions qu'on ne vit pas, qui ne s'impliquent pas à nous quand on évolue dans une société où on n'est plus noir, c'est-à-dire, on est juste un citoyen dans une république, une et indivisible comme la France. Donc, je reviens à mon petit texte pour juste dire que le mot, comme l'écrit Crenshaw en 2017, alors qu'elle avait inventé le concept en 1989, elle dit que l'intersectionnalité est un mot qui a migré des revues d'études féminines et des discours de conférences vers la conversation quotidienne, transformant ce qui était autrefois un discours savant en bavardage et en hashtag. Et c'est ça, aujourd'hui, le problème, c'est qu'on s'est saisi de ce logiciel pour lui faire dire tout et n'importe quoi. Et en fait, lorsque cela se provoque, tout le monde en revendique qu'une part et il y a effectivement énormément de bagarres qui éclatent entre nous, féministes, qu'on soit hommes, femmes, qu'on aime dire toutes et tous ou toutes ou tous. Voilà, moi je vous dis tous, je ne me sens pas moins féministe que vous tous et toutes. Voilà. Donc, ce que je veux dire pour aller un petit peu vite, c'est que lorsque les mots passent d'une arène spécialisée au courant à un courant dominant, à une idéologie qui se l'accapare, le mot devient souvent flasque. Ses coins et ses frontières sont nettement moins bien délimitées et elles s'estompent au fur et à mesure que le mot est transmis à une longue file d'orateurs. Ainsi, par exemple, l'intersectionnalité aujourd'hui est appelée la théorie de la culture marxiste par des chroniqueurs qui considèrent que ce n'est pas fait pour les chrétiens. Certains, par exemple, homosexuels, militants au sein de la bulle LGBT, considèrent que ce n'est pas bien parce que ça ne comprend pas le groupe des queers. Ils ne sont pas dedans, donc ça aussi, ça doit être pris en compte. Alors, bon, on rejette et puis, etc. etc. Il y a également un groupe universitaire appelé aux États-Unis Healing with Melanine qui offre aux juifs de couleur un espace où leurs aspects des identités intersectionnelles sont pris à la fois, etc. Bon, où je veux en venir ? C'est que chaque individu a des choses en commun avec les autres. Moi, par exemple, je suis une femme, je suis un être humain et puis, l'idéal, c'est qu'on s'arrête là. Du moins, quand je suis venue en France, on m'a expliqué que je devais m'arrêter là, c'était très bien, je suis une femme, je suis un être humain, je suis un citoyen, bon, je suis étrangère, mais, si je m'arrêtais là, je ne pouvais réclamer que les droits que tous les autres avaient en commun avec moi, mais que, si je choisissais de faire converger mes intérêts sur la base de ce qui me séparait des autres, eh bien là, je ne vois pas pourquoi les autres ne devraient pas considérer que c'est moi qui m'exclus. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui. Et aujourd'hui, c'est très compliqué d'expliquer ça parce que nous avons abandonné à notre tour notre droit d'être au centre. Et non seulement on a abandonné ce droit-là, mais on a décidé d'aller discuter avec nos adversaires en allant sur leur terrain, en employant leurs termes, en employant leurs adjectifs, en adhérant à leurs prismes, en relativisant leurs revendications. Et puis après, on se plaint. pourquoi je vous parle au moins de l'intersectionnalité ? Parce qu'on va parler de beaucoup de types de féminisme qui ont vu le jour récemment, de leurs conséquences avec toutes les intervenantes qui sont là aujourd'hui. Et je pense que tout journaliste qui est tenté d'utiliser l'intersectionnalité sans l'expliquer à un public ce que sont les intersections, ce qu'est l'histoire du terme, serait mieux servi avec un autre. Mais on n'est pas mieux servi avec les nouveaux adjectifs qu'on accole au féminisme, à savoir blanc, islamique, afro, blanc, éco, féminisme. Et ce n'est pas tellement le problème de l'adjectif parce que nous-mêmes on utilise un adjectif aujourd'hui pour qualifier le féminisme dont on se réclame, à savoir l'universel ou universaliste. La question c'est plutôt quel objectif sert cet adjectif ? Est-ce qu'il sert à nous rassembler ? Est-ce qu'il sert à nous diviser ? Ou est-ce qu'il sert parfois à lutter contre la cause que l'on défend ? Quand on prend par exemple tout ce qui émane aujourd'hui de l'intersectionnalité, on peut se rendre compte qu'on passe donc de la combinaison de ces oppressions qu'il est parfois légitime de dénoncer à une hiérarchisation des luttes avec donc maintenant des féministes qui vont faire passer la lutte contre le racisme ou l'intersectionnalité avant la lutte pour l'émancipation des femmes qui elle devient une lutte secondaire voire totalement interdite. Et en fait les divergences entre nous ont toujours existé comme je l'ai dit et les désaccords finalement c'est ce qui nous fait ce qui fait la démocratie c'est ce qui fait la richesse du marché des idées ce n'est pas le souci. Ce qu'on va essayer de voir avec vous toutes c'est que nos chicaneries c'est une chose mais que les déguisements de l'antiféminisme en féminisme en sont une autre. Et je passe la parole donc à Fadila Maroufi pour qu'elle nous parle du cas qui la concerne.